Monsieur Jean-Claude Vremba, bonjour. Bonjour mon cher frère, je suis très heureux de te revoir. De passage à Bruxelles, est-ce que nous pouvons connaître les raisons qui vous poussent à traverser assez rapidement la Belgique ? Non, comme vous le savez, nous sommes invités par l'ONG de l'ambassadeur Cohen aux Etats-Unis et qu'il fallait passer par la Belgique, prendre d'autres contacts. Là maintenant je suis en train de traverser à Paris et tout simplement juste pour trois jours. Et puis le lundi je serai à Londres et puis après, d'ici une semaine je serai aux Etats-Unis par rapport à la conférence de l'organisation qui nous a invités, l'ONG de l'ambassadeur Herman Cohen. Et en quelques mots, si vous devriez décrire la situation politique aujourd'hui au Congo, que diriez-vous ? Non, tout d'abord, la privation des libertés est devenue monnaie courante au Congo. Quand nous sommes en face d'un régime finissant, un régime qui ne dit même pas plus son mot de régime, la dictature semble revenir à pas de piste. Ce qui est grave, vous savez, il y a des gens, il y a des gens qu'on arrête, il y a des gens qu'on enlève même dans des hôpitaux parce qu'ils ont été blessés par balles et qu'on leur envoie malgré leurs balles à l'hôpital. Il y a un jeune que les Franck Diongo, les Martin Fahilou, le Kovo Ingila, les Ingele Ufoto sont allés voir à Mama Yemo. Ce jeune garçon, sa maman en a enlevé, ce jeune garçon se retrouve à Makala. Chaque fait, la plupart des gens qui ont été blessés par balles, nous ne savons pas là où ils sont. D'autres qui sont morts. Nous, nous sommes des partout. Nous devons avoir la culture de l'amour du prochain. Nous devons avoir la culture de la mort. Que quand quelqu'un est mort, il a simple et l'unique raison, il faut lui rendre son corps à sa famille pour qu'il puisse faire leur deuil. Donc, nous ne pouvons plus accepter en 2015 que le corps de nos frères soit éparpillé ou bien même enterré sans que nous le sachions. Et puis, maintenant, cette affaire grave, on a bouché nos numéros de téléphone depuis le 20 janvier. D'ailleurs, avant de quitter Kinshasa, vous avez appris que moi, l'honorable Franck Diongo, l'honorable Fidel Babala, représentant des honorables Martin Fahilou, José Makila et Samy Balibanga, nous tous qu'on a bouché nos téléphones, nous sommes partis porter plainte auprès du parquet général de la Gombe contre l'agent de l'ANER qui a écrit aux cinq sociétés de télécommunication, Orange, Vodacom, RTL, Tigo et Africel, pour leur demander de boucher nos téléphones. Plus grave, chèque-vite. Comment voulez-vous ? Nous y arrivons là-bas et le responsable de tous ces réseaux de communication nous dit et nous montre même la lettre signée par un fonctionnaire de l'ANER en disant que si ces députés viennent ici, demandez-leur de venir nous voir à l'ANER. On va leur expliquer de quoi s'agit-il. Nous sommes dans un pays où on a tué Chebeya dans l'inspection générale de la police et Fidel Bazana. Alors comment voulez-vous, dans ces pays, avec toutes les immunités, pseudo-immunités, que nous avons, qu'on puisse nous boucher nos téléphones pendant un mois ? Et puis en plus, comme je le dis souvent, Dans d'autres pays modernes, ou même post-modernes, vous allez au Congo-Brazzaville, au Sénégal, d'autres je ne citerai pas pour les raisons que vous connaissez, mais on ne bouge pas les opposants. On les écoute. Tout simplement pour savoir. Et je suis surpris, M. Mende, au lieu de se taire une nouvelle fois, M. Mende hier, faisant une conférence de presse, ou bien répondant à une question à la presse, M. Mende est en train de dire qu'on nous a bouchés parce qu'il y avait certaines conversations qui pouvaient faire le désordre public. Mais M. Mende, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut ce monsieur-là ? Parce que nous avons, nous, députés nationaux du pays, avec toutes les immunités, nous avons articulé l'article 64, qui dit que toute Congolaise, tout Congolais, qui estime et qui voit que la voie de la dictature est de retour de se mettre debout et de dire non. Et M. Mende dit qu'il y avait peut-être une affaire de déstabiliser la République. On va déstabiliser la République, quoi ? On a plein les gens de venir pour aller au palais du peuple, là où les sénateurs étaient en train de siéger ? Ça, c'est du véritable mensonge. Et d'ailleurs, je crois même qu'à notre retour, on va porter plainte contre M. Mende. Et d'ailleurs, j'ai dit même à mes frères qui sont là, les Franck Diongo, tous les députés de Covo-Inguila, de Basilo-Longo, tout le monde allait carrément porter plainte contre M. Mende. Parce qu'il doit maintenant nous dire où est-ce qu'il a appris, soi-disant qu'on montait un coup pour déstabiliser la République. Bien, M. Jean-Claude Vouemba, une autre question par rapport au dossier de Christopher Ngoï, où en est-on ? Non, le dossier de Christopher Ngoï, mais vous savez, nous ne sommes pas surpris. Christopher Ngoï a été invité par Maître Mouila, d'aller se rendre à Matongé, là où ils avaient leurs habitudes. Les services de sécurité de la NER sont venus l'enlever. On est resté pendant dix jours sans nouvelles de Christopher Ngoï. Il s'est réparti, soi-disant, faire une perquisition sans que le concerné soit là. Et puis maintenant, on nous dit que de sécurité de l'État au concernant, parce que Christopher Ngoï est un activiste de droit de l'homme, qui a toujours été à côté du combat de l'opposition. Alors, nous nous posons des questions, où est-ce que nous allons dans ce... Enfin, le pouvoir sait très bien que le pouvoir est déjà dans la rue. Il y a la lalie. Le peuple congolais n'en veut plus. Cheikh Fita, du 19 jusqu'au 25, c'est le peuple congolais qui s'est mis debout. Les leaders, certes, nous avons lancé des messages. Tous les leaders sans discussion de l'opposition, nous avons lancé des messages, nous avons investi la presse. D'ailleurs, certaines presses qui sont fermées à cause de nos messages. Il y a Canal Keane, il y a la radio de télévision catholique, il y a Radio Liberté et tant d'autres. Et c'est le peuple qui s'en est approprié. Et nous, certes, on était là, on était des leaders, on était devant, parce que c'était déjà les rares fois que le peuple congolais a vu les leaders en face d'eux, en train de recevoir aussi les balles comme n'importe quel kidnam congolais. À partir de ce moment-là, le peuple a dit, nous en avons ras-le-bol. Et le peuple s'est investi dans la rue pendant cinq jours. Plus grave encore. Il y a même certaines personnalités de ce pouvoir qui disaient que le peuple congolais ne peut pas passer une journée dehors parce qu'il doit recouvrir pour aller manger. Mais nous sommes restés sept jours sans manger. Donc tout ça pour vous dire, et je tiens à rendre un hommage vibrant à la diaspora congolaise. Aux congolaises et aux congolaises de partout. Vous avez été plus fort, mes chers frères, mes chères sœurs. Le message que nous vous avions demandé de lancer auprès de vos familles a été bien entendu. Parce que ce que vous avez commencé à faire depuis plus de cinq ans, c'est ça qui paye aujourd'hui. Quand vous investissez le palais national de la France, de la Belgique, des Etats-Unis, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Angleterre, partout où vous êtes, vous avez pu ramener la souffrance des Congolaises et des Congolais. Et nous, à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas pour rien qu'ils ont fermé les réseaux sociaux. Ça, c'est un gouvernement faible. Comment voulez-vous fermer les réseaux sociaux, soit disant qu'il y a eu des images qui étaient en Tahiti, qu'est-ce que j'en sais, au Burkina, face au quoi ? Non. Et le manque à gagner, le business qui a été fermé par rapport à cela. Vous savez que les banques n'ont pas fonctionné pendant quatre jours. On ne pouvait même pas retirer de l'argent dans les banques. Alors, tout cela pour vous dire que Jean-Claude Wemba et le mouvement du peuple congolais pour la République félicitent au nom de toute l'opposition congolaise. Parce que c'est une équipe. Ce n'est pas un joueur solo, ce n'est pas un buteur seul. Non, c'est toute une équipe de l'opposition. Nous vous remercions, Léa Diaspora, et nous vous demandons de continuer encore plus fort pour que la victoire soit certaine et que la victoire soit là, le peuple congolais puisse se décider de même. Ce n'était pas facile. Mon cher Fita, nous avons eu des discussions entre vous et moi. Deux fois, vous me reprochez. Mais, honorable Wemba, pourquoi vous êtes à l'Assemblée Nationale ? Ne têtez qu'on n'était pas à l'Assemblée Nationale. Admettons qu'on aurait laissé que la majorité dans l'Assemblée Nationale. Mais la révision constitutionnelle était là. M. Kabila serait resté jusqu'en 2035. Parce qu'on était là, on n'a dit pas question de révisitation constitutionnelle. Mais ils ont trouvé notre fourberie, qui nous ont amené par rapport au recensement. Mais nous avons dit, ok, oh là 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 là, le recensement au Congo peut faire 5 ans. Pour cela, nous avons dit, niette, la linéaire 3 de l'article 8 ne peut en aucun cas passer. Vous nous avez vu à l'Assemblée Nationale, en train de siffler, en train de gesticuler, en train de taper sur le pupitre. Mais l'Assemblée Nationale l'a fait passer. Mais le Sénat a compris, quand ils ont compris que le peuple était dans la rue, le peuple était à côté. Ils se sont revenus à la raison. Donc, pour cela, nous devons être vigilants. Nous avons bien dit, nous n'allons pas accepter une référence du recensement aux élections. Et puis, parlons-en des élections. Mais, Cheikh Fita, nous ne pouvons pas aller aux élections avec le serveur de M. Malou Malou. Vous connaissez M. Malou Malou, curé de son État, président de la CNI, conseiller spécial en matière de sécurité de M. Kabila. Amani 1, Amani 2, Kampala et Addis Abeba. C'est M. Malou Malou qui signait après M. Remo Tibana. Donc, moi, je crois, M. Cheikh Fita, il faudrait que nous continuions toujours à être vigilants. Un, ces serveurs-là doivent partir. Nous devons renouveler d'autres enrôlements à partant de zéro et jusqu'à ce qu'il y a un grave problème. Il y a nos enfants en nous, nos petits frères, nos jeunes, qui venaient d'avoir 18 ans depuis 2011, 2012, 2013, 2014 et éventuellement 2015, ne peuvent pas voter. Tout simplement parce que M. Malou Malou ne veut pas. Sinon, sa grosse tracherie à la tronçonneuse et à l'arnaque sera démasquée. Donc, nous ne pouvons pas aller aux élections tant que plus de 10 millions de Congolais et des Congolais ne puissent pas se voter. Et en plus, en ce qui concerne la diaspora congolaise à l'étranger, Jean-Claude Vemba a toujours été le précurseur pour dire que les Congolais de l'étranger doivent voter. Nous avons des ambassades. Maintenant que la double nationalité serait mise en chantier à partir du mois prochain, il faudrait nécessairement que vous, la diaspora, que vous soyez à toutes les élections. M. Jean-Claude Vemba, nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada